Véritable success story de la radioespace Guinée, les Grands Cueils, détentrice des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission Talk Show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée. Toute catégorie confondue. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au Talk Show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30. Un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Mais aussi sur Espace TV, tous les soirs, vous avez accès à cette émission. Continuez à réagir. Beaucoup de réactions ce matin. Nous allons essayer de faire lecture de quelques messages. Le temps pour notre réalisateur, évidemment, de préparer les invités. L'actualité dominée, vous le savez, je le disais à l'entame, un décret présidentiel resté sous le boisson et d'une coïncidence troublante avec la tenue programmée d'une réunion du conseil d'administration de la SOSIA. La société de gestion et d'exploitation de l'aéroport de Conakry, censée s'étenir la semaine dernière à Paris, mais annulée au dernier moment, continue de susciter des interrogations. Le dit décret est pris le 19 avril, à la veille de cette réunion de Paris, et qui devait tirer toutes les conséquences d'une affaire de détournement et de mauvaise gestion imputable. Donc, à la direction générale, révoquait le président du conseil d'administration de cette société mixe, détenue par l'État guinéen et les aéroports de Paris, Management et la Chambre de commerce de Bordeaux. De toutes les fonctions, pour dit-on faute lourde, on essaie de comprendre ce matin, qui cache ce décret et qui révèle les résultats de l'audit de la gestion de la direction générale de la SOSIAG, qui reproche-t-on à cette direction générale ? M. Abou Bakarso, président du CA de la SOSIAG, donc récemment révoqué de ses fonctions. Vous allez l'entendre ce matin chez les Grandes Gueules. Et cette affaire, qui fait du raffu à Conakry, elle oppose le patrimoine bâti public à un citoyen guinéen du nom de Portos, ce dernier qui soulouait une partie d'un espace appartient à l'État, où il a implanté un garage automobile, est accusé du non-payement des frais de location du dit espace et de violation de certaines clauses du contrat de location, le liant au patrimoine bâti public. L'affaire est désormais portée devant la justice. Et quelle est la genèse de cette affaire ? Que reproche-t-on au CA de Portos ? Nous essayons de comprendre ce matin avec deux intervenants. M. Alcène Kébé, il est conseiller juridique du patrimoine bâti public, et M. Yanko Kamara, conseiller du DG du patrimoine bâti public. Vous allez l'entendre ce matin chez les Grandes Gueules sur Radio-Espace. On va essayer de partir avec quelques messages des auditeurs. On a ce auditeur qui nous écrit sur Twitter, c'est bien Ibrahima Sorriso qui dit « De grosses annonces pour des joueurs binationaux comme s'ils venaient pour nous faire gagner directement la Coupe du Monde, que la fédération travaille en silence et on appréciera les résultats. Trop de bruit pour rien, c'est Ibrahima Sorriso qui réagit. » Ce n'est pas ramener Messi dans le CDI qui révolutionnaire, évidemment, qui résoudra le problème. Si on ne change pas la façon de gérer notre équipe, les résultats ne s'ouvrons pas. Investissons à long terme en mettant en place des infrastructures misées sur la formation des jeunes et des coachs. Donc, voilà. Sinon, on a Ibrahim Ibn Ahmed qui réagit aussi. Quel journaliste dit que le club peut empêcher un joueur de jouer pour sa nation ? Il pose cette question, s'il vous plaît. Parlons du foot sur GG. Invitez les journalistes sportifs comme on l'a fait ce matin. D'ailleurs, la nation est supérieure au club. C'est Ibn Ahmed qui nous envoie ce message. Une autre réaction de M. Ibrahima Esquiaté, Amadou Diaby est tout sauf cohérent. Je ne suis pas du tout convaincu par son intervention ce matin. Sinon, voilà l'autre Hassan Diallo qui réagit. M. Diaby doit apporter les preuves selon lesquelles il a échangé avec le joueur. Les téléphones Android ont au moins une capacité de stockage des appels effectués. Depuis d'une semaine, non ? Il pose la question, s'il est sûr de lui, qu'il le prouve, respectons ce peuple. On reste dans le sillage avec ce titre toujours sur Twitter. Hashtag Espace GG. Bonjour les grandes gueules, bonjour contre la mine. Même si la fédération guinéenne de football fait venir un Cristiano Ronaldo ou un Messi, le problème reste le même car la fédération est incompétente. On a Alice aussi sur Twitter qui réagit. Il était évident que l'octroi du port autonome de Conakry, ce n'est pas du tout, ce n'est pas le sujet mon cher ami. On a Ibrahima Soruso qui dit, les GG, les éditorialistes, dans l'esprit du PRAC, le PRAC veut soigner son image, que les enseignements ont écourtés, je ne comprends pas. Donc personne ne veut nier que le PRAC est dans la posture d'un troisième mandat. C'est aux Guinéens de se tenir prêts. Merci beaucoup. On reste dans le sillage avec Aboubakar Diallo. Non, pardon. Noumou qui réagit Aboubakar Diallo ne pense même pas aux tweets. Oh bon, écoutez, il n'est pas aussi tweet, tweet Aboubakar Diallo. Voilà. Allez, on va rester toujours avec ses auditeurs sur le 657 39 13 13. On a Tam de Guiné News qui réagit. L'industriel français Vincent Bolloré en garde de vue suite à des soupçons de corruption sur l'obtention de concessions portuaires en Afrique. Voilà, c'est une information Guiné News. Afamousa Makadjabi qui nous écrit du côté d'un Ziré-Couré. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. La RTG ne montrera rien de la réalisation du président Alphacondé depuis huit ans. Ce que les populations des quatre régions n'ont pas vu. Toutes les régions ont changé de visage sous la clairvoyance du Fama national. La Guinée change, elle avance, elle attire le monde. Soyez objectifs et reconnaissants envers ce président. Il a beaucoup fait et compte faire beaucoup pour les Guinéens. Bonne journée depuis la sous-préfecture de Gélinzou, située donc à plus de 60 km de Ziré-Couré. C'est évidemment Afamousa Makadjabi qui réagit. Un dernier, je m'arrête là, c'est l'autre animateur de GG qui réagit. Qu'est-ce que vous avez contre les communications du pouvoir ? Il pose cette question. Vous, vous, Zé Duto vous donne des mots d'oreille tellement le niveau n'est pas là. Ahmed, tu fais de l'autopromotion, attends le floriste. Même RFI disait hier que ce joueur allait désormais jouer pour la Guinée. Maintenant, comme Lamine Girassi, tu ne connais pas le football, tu connais le micro-ball. On va voir ta canne bientôt, puisque notre cilier est sponsorisé par le président Macron. Gag. La Gineur, évidemment, qui réagit. Moussa Moïsila, nous réjouons dans ce studio. Je vais prendre son téléphone en même temps. Bonjour Moussa Moïsila. Bonjour Lamine Girassi. Comment ça va ce matin ? Un peu. Voilà, un peu, oui. Ça se comprend. Allez, on va rester dans le sillage, les gars. Bacar, on a notre invité dans ce studio, mon cher ami. Monsieur Boubacar So, bonjour. Bonjour. Vous étiez jusqu'au 19 avril passé, président du conseil d'administration de la SOGIAC, Société de gestion et d'exploitation de l'aéroport de Conakry. Et vous avez été revoqué de vos fonctions pour faute lourde suite à un décret présidentiel. Comment vous avez reçu pour commencer ce décret ? Je vous remercie de me donner cette opportunité d'expliquer, disons, tout le théâtre qui s'est opéré autour de ce décret. Le théâtre ? Oui, c'en est vraiment... Pourquoi c'est le théâtre ? On a quitté Conakry le mercredi soir. On arrive à Paris pour le conseil d'administration. On arrive jeudi matin. Le conseil devait se tenir le vendredi matin. Donc, moi, c'est à 15 heures que le directeur général des aéroports de Paris m'a appelé pour me dire que si je suis au courant du décret, je lui demande de quel décret vous parlez. Il dit non, il a paniqué, il a compris qu'il était le premier à m'informer. Il me dit non, le décret vous revoquant de vos fonctions de président du conseil d'administration, je dis ah bon ? Il me dit oui. Je dis mais pour quel motif ? Il me dit faute lourde. Je dis alors là, ça commence à être amusant. Quels sont les non-dits ? Les non-dits, c'est ça en réalité le grand point d'interrogation jusqu'à présent. Alors clairement, on apprend qu'il y a eu des audits qui ont été donc menés sous la houlette des aéroports et évidemment de Paris et de la France, si on peut le dire ainsi. Des cabinets indépendants. Voilà, alors c'était pour déterminer des malversations qui avaient été donc signalées et à la suite, il a été donc reconnu qu'il y a eu effectivement des malversations et que, évidemment, des cadres de l'administration auraient donc mis pied là-dessus ce que vous, vous avez refusé. Bon, il y a une part de vérité dans tout ce que vous avez dit, mais en réalité, qu'est-ce qui s'est passé ? Nous, quand on est arrivé en 2011, en juin, disons deux mois après l'actuelle direction qui est là, on a mis des outils de gestion en place. Disons un comité de suivi budgétaire, un comité de pilotage parce qu'il fallait automatiquement encore lancer la construction de la phase 2 de l'aéroport. Puisque la première phase, c'est moi qui l'avais lancé quand j'étais ministre des Transports, ça a été poursuivi et achevé par Mathurin quand il est arrivé. Donc, c'est ce comité de suivi budgétaire qui nous a permis de découvrir le poteau rose. Puisque le comité de suivi budgétaire, il est mis en place, en réalité, c'est pourquoi ? C'est pour alerter la direction sur d'éventuels dérapages. Maintenant, le conseil d'administration prend des décisions et des résolutions par rapport à ça. Donc, le comité de suivi a constaté qu'il y avait des dérapages. Qu'est-ce que vous appelez des dérapages ? Les dérapages, en réalité, c'est une revue de conformité des dépenses non autorisées par le conseil d'administration. En clair, il y avait des détournements. C'est ça. Dites-les-moi, il faut le dire, c'est très important. La mine de Guérassi, c'est important qu'il nous parle de l'ampleur, de ces dérapages, donc de ces détournements-là. Je voudrais d'abord vous expliquer ce qui nous a conduits là. Donc, l'ensemble des administrateurs décidèrent en ce moment d'engager un audit pour l'inobservation par la direction des orientations du conseil d'administration sur des dépenses non autorisées. Donc, on a mandaté le cabinet FFA et le cabinet Lombona. C'est des cabinets de notoriété internationale qui ont déposé, en fin de compte, le rapport d'audit qui accablait fortement le directeur général. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai signé une lettre qu'on lui a adressée pour s'expliquer. Son explication est là. Il nous a envoyé une page dans un français approximatif. Nous avons jugé utile de le convoquer pour un conseil d'administration extraordinaire, au cours duquel, s'il s'avérait que tout ce qu'il nous disait n'était pas concordant avec, disons, les règles et procédures à la matière. C'est qui le directeur général ? C'est qui le directeur général ? C'est Oulaba Kaba Sanketa. Bien. Donc, ceci a été engagé, le rapport a été déposé, il s'est expliqué. On a convoqué un conseil d'administration extraordinaire vers la fin de l'année. Mais tout ça, le ministre des Transports était informé parce que je suis venu lui en parler avant que je lui en parle. Le directeur de l'aviation civile, Kabam, m'a dit aussi. En clair, en vous lisant ce matin, vous avez... N'allez pas partiellement. Non, parce qu'on a besoin de ces détails. Vous avez dit qu'il y a un rapport d'audit qui a été déposé. Oui. Que lui répoche-t-on précisément à l'intérieur de ce rapport-là ? On lui reproche d'abord, parce qu'il avait été alerté lors du comité de suivi budgétaire, sur des dépenses non autorisées, sur des passations de marché assez floues, sans appel d'offres. Oui, dans le plus concret. Dans le plus concret. Dans le détail, quels sont les types de dépenses non autorisées qu'il a eu à faire, M. Kabassan ? Oui. Et quels sont les types de marchés ou les marchés qu'il a passés, qui n'étaient pas conformes aux règles de procédure et aux principes ? D'abord, c'est en ce moment qu'on a découvert que la direction générale de la SOGIAC avait une carte visa, qu'il utilisait à sa guise et il ne produisait pas de justificatif. En dehors de cela, il a un plafond qui lui est autorisé en matière de dons et libéralité. Un plafond annuel de l'ordre de 500 000. Il était à 400 000, 400 millions plus tôt. Et comme il allait souvent jusqu'à 700 millions, 800 millions, on a jugé utile de le remonter à 500 millions. Il n'a pas obtempéré, il allait toujours au-delà de ce qui lui était autorisé. C'est tout cela qui s'est accumulé. On s'est retrouvé dans un dépassement de l'ordre de 4 milliards. Et savez-vous que la SOGIAC est partenaire des aéroports de Paris et les aéroports de Paris sont cotés en bourse ? Donc nous, on a déclenché une procédure interne. En principe, selon les textes OADA, le premier responsable d'une entreprise est le président, une société SA, c'est le président du conseil d'administration. Et tous les membres, tous les administrateurs du conseil d'administration sont pénalement responsables de la gestion du directeur général. Donc on était interpellé. Parce que si des comptes comme ça sont déposés à la Cour des comptes, nous sommes poursuivables. Donc c'est ce qu'on a déclenché l'action. Ils devaient être là pour s'expliquer. Entre-temps, le chef de l'État a reçu la partie A, à la demande de cette partie, disons la directrice de l'Agence française de développement. Au cours de leur entretien, entre beaucoup d'autres questions, elle a évoqué le sujet. Qu'on a des problèmes, on a lancé un audit au niveau de la SOGIAC et dans les prochains jours, la semaine prochaine, nous l'écouterons. C'est ainsi que le président a appelé le directeur général de la SOGIAC et dit, mais alors tes explications ne sont pas certainement suffisantes. Il dit, non, la semaine prochaine, il y a, comment on appelle ça, il y a le conseil d'administration. Il dit, mais tu ne sais pas que ce conseil d'administration est convoqué pour te revoquer. Donc, il a demandé de sourcevoir à cela, chose que nous avons acceptée. Donc, à notre entendement, il devait prendre des mesures. Puisque nous, on ne voulait vraiment pas ébruiter le problème, puisque en matière de bourse, apprendre qu'il y a une filiale d'un groupe qui est coté en bourse, qui est en train de faire de n'importe quoi ailleurs, automatiquement, la cotation chute. Donc, c'est à cela qu'on s'était attelé. Bon, entre-temps, il était question, maintenant, de convoquer un autre conseil d'administration, mais statutaire, ordinaire, sur les états financiers, l'adoption des états financiers. Donc, moi, j'ai écrit au ministre des Transports, pour l'en informer, j'ai joint le programme. Entre-temps, c'est la directrice de l'Agence française de développement qui m'écrit. Tous les courriers sont là pour me demander que soit, pour que figure dans ce prochain conseil d'administration à Paris en avril, disons, le point relatif à l'audit. Donc, le ministre nous disait que non, le point-là ne doit pas être mentionné. Le ministre des Transports ? Oui, oui, selon lui, l'actuel ministre des Transports, puis selon lui, il serait du même avis que le président de la République. Donc, que le point concernant... L'audit ne devait pas figurer à l'ordre du jour, contrairement à ce que l'Agence française de développement nous a demandé. On dit, bon, écoutez, là, moi, il y a une chose, ce que le président du conseil d'administration peut faire. Et ce qu'il lui est recommandé, d'ailleurs, de faire à l'ouverture d'une session du conseil d'administration, c'est de faire un projet d'ordre du jour, que tu soumets pour amendement et adoption. Donc, si tu te refuses de prendre en compte un amendement proposé par la partie B, qui détient 49% de la société, automatiquement, les gens vont te laisser dans la salle et s'en aller. Donc, le scandale viendrait de toi. Et là, c'est ça, la faute grave. S'il y avait faute, si une faute devrait plutôt se produire, je leur dis, bon, écoutez, dans ce cas, le mieux serait de différer alors ce conseil d'administration, puisque moi, je n'ai pas ni la prétention, ni le pouvoir de refuser l'insertion d'un point à l'ordre du jour, disons, à l'autre part. Demandé par un partenaire. Demandé par un partenaire, on ne peut pas le faire. Je ne pourrais expliquer à personne à Konaakry. Donc, c'est la Guinée, l'État guinéen, qui a demandé qu'on soustrait ce point de l'ordre du jour. Absolument, la croix de transmission avec le président de la République, c'était le ministre des Transports. Le président n'a pas daigné une seule fois m'appeler pour une quelconque explication. Bien qu'il ait reçu la partie B pendant que j'étais à Konaakry ici. Cette partie m'a demandé si on pouvait aller. Je dis, écoutez, si le président doit recevoir le conseil d'administration, c'est moi qui devais formuler la requête. Maintenant, c'est vous qui avez demandé, il vous reçoit. Mais cependant, je reste en ville ici au cas où vous auriez besoin de moi. Là, je serai à la présidence en l'espace de deux minutes. Donc, jusqu'à 15 minutes de l'embarquement dans l'avion, son conseil chargé de mission, qui est aussi administrateur de la SOGIEC, qui représente donc ce département... Le conseil chargé de mission du président qu'on est ? Non, non, le ministre des Transports. Donc, celui-ci a reçu des appels de la part de son ministre. Il me dit, ah, président, ça se complique. Je dis, qu'est-ce qui se complique ? On ne veut pas que le point-là figure à l'ordre du jour. Je dis, écoute, moi, je ne sais pas faire cela. Je dis, intellectuellement, statutairement et moralement, je ne peux pas le faire. Sinon, ça revient à une chose. C'est de deux choses l'une, ou les deux à la fois. Soit tu es complice ou tu es irresponsable. Ou bien tu es complice et irresponsable. Je dis, moi, je ne suis ni l'un ni l'autre. Je ne peux pas réunir des gens à Paris et leur refuser la parole. Ça, je ne peux pas. Je dis, je ne pourrais expliquer à personne à Conakry ici pourquoi je l'ai refusé. Puis, statutairement, c'est prévu. Donc, c'est ainsi qu'on est allé à Paris. On arrive à 6 heures du matin. Pendant ce temps, moi, j'étais dans ma chambre. Je me reposais. Voilà qui m'appelle. C'est le directeur général des aéroports de Paris. Il me dit que si je suis informé qu'il y a un décret. Je dis, mais de quel décret il me parle ? Et comment ils ont reçu leur décret ? Quand ça a été signé, une copie a été déposée à l'ambassade de France. Une copie a été déposée à l'agence française de développement. Donc, pour eux, moi-même, j'étais déjà informé. Il y a eu beaucoup d'incivilité dans la procédure. En clair, on vous a jeté en tout cas la guillotine. Mais absolument, si, pour votre jour, les fautifs sont identifiés. Alors, mais si je comprends bien, vous auriez agi autrement, c'est-à-dire contrairement à ce qui a été demandé par l'État guinéen. C'est-à-dire que vous avez clairement exprimé que vous n'étiez pas, il n'était pas possible pour vous de retirer ce point à l'ordre du jour. Et donc, sachant que cela allait se faire, donc on a senti venue une certaine insubordination de la part de vos responsables hiérarchiques, d'où peut-être la prise de ce décret. Bon, en réalité, le premier point n'avait pas été d'abord inséré dans un premier temps. C'est seulement dans la salle qu'on aurait inséré ce point. Et statutairement, je ne pouvais pas, on vous demande en réalité l'impossible. Alors, moi, je ne comprends pas une chose. Il y a un directeur de la Surgea, qui gère donc la reporte de Conakry, qui est dans le viseur de toutes les recherches d'un audit que vous avez commandité. Et il doit s'expliquer sur sa gestion. Donc, il y a 4 milliards qui manquent à l'appel. Alors, l'État guinéen qui doit tout mettre en œuvre, y compris le chef de l'État, pour que l'humeur soit faite autour de cette gestion, c'est plutôt ce chef de l'État qui prend un acte pour vous, qui avez soulevé le lièvre, pour vous démerdez vos fonctions, et échanger avec le mis en cause, c'est-à-dire avec M. Kabassan lui-même. Je ne comprends pas, c'est un paradoxe, ça. Oui, c'est incompréhensible même pour moi. Parce que le problème qui était là, c'était quoi ? M. Kabassan lui donnait une chance de s'expliquer. Si, dans ses explications, il ne se montrait pas convaincant, automatiquement, c'est le conseil d'administration qui lui retirait sa confiance. Donc, ce qui a été dit entre Kabassan et le chef de l'État, ça s'avère aujourd'hui, c'est lien assez étroit avec le chef de l'État, donc c'est quelque chose qui est confirmé. Puisque dans le jargon, on dit bien que c'est son bon petit, je ne comprends pas pourquoi, sinon, il aurait fait cette prise de position vis-à-vis de Kabassan. Bon, moi, dans tous les cas, moi, je me dis une chose. Moi, je n'ai pas communiqué directement avec le président de la République, mais ces messages m'ont été transmis par son ministre des Transports. Et voici un problème, moi, à mon entendement, que c'est un problème qui devait se régler au niveau ministériel, pas au niveau de la présidence, à la limite même, pas au niveau même du premier ministre. L'autre question, est-ce que ce conseil d'administration, cette réunion du conseil d'administration qui devait se tenir à Paris, qui a été annulé au dernier moment, est-ce que ça pouvait déboucher sur une révocation du directeur général si jamais celui-ci, ou ce dernier plutôt, ne parvenait pas à justifier, à se défendre des soupçons et des accusations portées contre lui ? Est-ce que vous étiez dans l'optique de prendre une telle décision contre lui, de le révoquer de ses fonctions ? Non, on ne l'aurait pas fait, parce que là, c'est un conseil statutaire ordinaire. Et j'avais dans ma réponse adressée à la directrice de l'Agence française de développement, lui demander, écoutez, nous devons tenir compte de l'entente qu'il y a eu entre le président de la République et vous, de ne pas le révoquer pour le moment. Donc moi, je ne peux pas introduire le point de révocation, la décision de révocation dans l'ordre du jour, mais j'introduirai le point qui se stipule ainsi. Présentation détaillée par les commissaires au compte, disons, de la revue de conformité des dépenses engagées par le directeur général. Pour éclairer mieux tout le monde et faire des propositions au gouvernement. Donc on ne l'allait pas le révoquer. Ça, on était d'accord. Mais le seul fait, qu'est-ce qu'ils disent ? Que si le point est évoqué, les gens sont très astucieux, ils vont le révoquer. Je dis non, ils ne peuvent pas le révoquer. C'est le conseil d'administration dans son entièreté qui peut le révoquer. Nous sommes majoritaires. Voilà, M. Boubacar Sou, il faut le rappeler, un président du conseil d'administration de la SOGEA, a récemment révoqué sa fonction. Notre invité ce matin chez les Gigi, Tamba. Alors moi, j'ai envie qu'on discute du principe. En administration, une insubordination est une faute lourde. Même dans les entreprises, on voit ce que c'est, ça peut conduire au licenciement. Mais dans le contexte présent, dans le contexte où vous êtes président d'un conseil d'administration, vous représentez, c'est vous qui donnez les directives, au compte d'un département, le ministère des Transports. Donc vous gérez pour le compte de l'État. Est-ce qu'il n'est pas possible, vu que l'État prend part aux actions de la SOGEA, est-ce qu'il n'est pas possible pour l'État de demander, par exemple, que figure un point précis à l'ordre du jour d'un tel conseil d'administration ? Ou que ne figure pas un tel point ? Non, écoutez, c'est un problème de sémantique. On n'a pas dit, le conseil d'administration extraordinaire devait être convoqué à réalité, c'était pour l'écouter et le révoquer. Ça ne peut se faire que lors de cette session. Ce n'est pas une session ordinaire. Donc cette session que nous étions allés tenir à Paris n'avait pas pour vocation de décider, disons, de son limotage ou pas. Mais le problème, c'est quoi ? Depuis le dépôt du rapport d'audit à réalité, c'est le premier conseil d'administration qui a suivi. Attention. Et là, le rapport des auditeurs au conseil d'administration figurait en bonne place, disons, cette question d'audit. Donc il fallait discuter dans les détails ? Vous ne répondez pas à ma question. Le problème, ce n'est pas, est-ce qu'on allait pour le limoger ou pas ? Sur le principe général, est-ce qu'il n'est pas possible pour l'État de vous demander, vous qui êtes son représentant au conseil d'administration, de retirer un point ou d'introduire un point en discussion ? Est-ce que l'État ne peut pas le faire ? L'État peut bien le faire et l'autre partie aussi bien le faire. C'est une session paritaire. C'est-à-dire que l'imposition des points, le détail sur le point inscrit à l'ordre du jour, ça ne provient pas que de vous. Ça ne provient pas que de moi. C'est une session paritaire. Chacun peut proposer... Alors clairement, est-ce qu'on ne peut pas parler d'insubordination puisque l'État guinéen pour lequel vous travaillez vous a demandé de retirer un point, vous n'avez pas retiré et vous avez tout le temps parlé de l'Agence française de développement pour qui vous ne travaillez pas et qui, à son tour, auraient pu quand même adresser un courrier à l'État pour savoir, mais qu'est-ce qui ne marche pas ? Voici ici le courrier du groupe qui détient 49%. Et ce courrier dit quoi exactement ? Tenez. Non, allez-y parce que... Attention, le courrier nous demande d'insérer ce point à l'ordre du jour. On a répondu que le courrier, que le point que vous sollicitez figurera dans l'ordre du jour, mais le quatrième point dont vous parlez, disons une décision, je dis, ne sera pas question de décision. Parce qu'en réalité, c'est ce qui fait peur aux gens. Nous sommes pris par le temps. Allez-y, Tancot, dernière question. Ce n'est pas discuter de l'audit. L'audit, ce n'est pas un terme blasphématoire. Les grands gars. On ne peut pas parler d'audit dans une gestion. Bien. Allez-y. Donc, ça veut dire que vous avez refusé... D'obtempérer. D'obtempérer. C'est-à-dire que l'État a voulu que ce point soit soustrait. Vous n'avez pas voulu obéir pour ne pas décevoir l'autre partie. Oui, effectivement. Est-ce qu'il n'était pas de votre ressort de soustraire ce point ? Et si maintenant, l'autre partie décide que ce point soit introduit, que le département et le partenariat... Et si la poire a été coupée en deux ? D'accord qu'on ne parlera pas, disons, de décision de revocation, puisque c'est ça le souci de l'État. Oui, on parlera de l'audit. Et la poire, elle est coupée en deux. On ne décide pas de sa revocation. Mais il faut que l'on discute d'un travail qu'on a commandé à des commissaires comptes. Bien. Ce n'est même pas à lui de s'expliquer. Mais c'était à l'auditeur de nous donner les détails qui ont conduit à ce résultat. Bien. Qu'attendez-vous finalement ? Je ne voulais pas que ce point figure. Pas les décisions qui vont tomber après. Mais c'est le point même que le département voudrait que ça soit. Écoutez, l'audite est une question de gestion. Oui, on est d'accord. On est d'accord. Et on a à faire ici. Attention, attention. On est d'accord, mais vous travaillez pour l'État guinéen. Et l'État guinéen peut vous demander... L'Assogeac, c'est une société avec... Oui, pour l'ensemble des actionnaires. Pour l'ensemble des actionnaires. Oui, pour l'ensemble des actionnaires, mais c'est un décret du président Alphaconde. Ce n'est pas un décret des autres actionnaires. C'est vrai que vous défendez l'ensemble des actionnaires, mais vous défendez la Guinée auprès de ces actionnaires. Les deux groupes-là ne sont pas des adversaires. Est-ce que vous voyez ? La partie B représente les aéroports de Paris, la chambre de commerce de Bordeaux et l'agence française de développement. Bien. La Guinée détient 41%. Il ne faut pas assimiler cela à de l'adversité quand nous nous retrouvons ensemble. C'est comme une pièce dans une mécanique qui tourne pour faire tourner la machine. Ce n'est pas une question de désobéissance. Il n'y a pas eu de désobéissance. Bien. Merci. N'importe où il n'y a eu de désobéissance. Il y a eu des fautes. Il y a eu des preuves. Les gens ont sanctionné. Ils étaient là. Il ne faut pas faire du gibier le chasseur. En 10 secondes. Que diriez-vous de la gestion globale de l'aéroport de Conakry sous la direction de M. Cabassan ? Est-ce qu'on peut dire, on peut accréditer la thèse que l'aéroport de Conakry se porte bien depuis quelques années ? Bon, depuis quelques années, nous on a mis des outils de gestion en place. On a mis des comités de suivi budgétaire en place qui se retrouvent régulièrement. Il y a un, comment on appelle ça, l'assistance technique qui est là. Donc, c'est un ensemble qui fait tourner l'aéroport. Globalement. Mais cela, ce n'est pas ce qui... Globalement, l'aéroport se porte-t-il bien ou pas ? Est-ce que ça gestion... Plus ou moins. Plus ou moins. Il se serait mieux porté s'il s'était mieux comporté. Voilà. M. Boubacar So, merci en tout cas d'être passé chez les Grandes Gueules. L'émission continue sur Radio-Espace. Véritable success story de la Radio-Espace Guinée. Les Grandes Gueules, détentrice des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée. Toute catégorie confondue. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.